salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo nono m'a demandé s'il y avait des bonnes nouvelles nono y at il des bonnes nouvelles aujourd'hui aucune en tout cas quoi qu'il en soit le mercato continue et c'est très très calme on parle plus de l'euro que du mercato comme s'il n'y avait pas de mercato nono donc la presse prend un petit peu ce qu'ils peuvent et bah hier hier soir nono dans l'after foot rmc sport monsieur mohamed bouabsy annonce que le paris saint-germain s'intéresse très sérieusement à vinicius junior que ce soit cet été ou pour l'année prochaine il est possible que ça parte en sucette entre lui mbappé rodrigo vinicius brahim diaz hendrik guler rossé lou et on entend dire qu'apparemment alvarez voudrait aussi rejoindre le real que florian wirth voudrait rejoindre le real on sait pas ce qui va se passer admettons que vinicius rate sa copa america mais que l'angleterre gagne l'euro ou que la france gagne l'euro peut-être qu'on le mettra de côté pour le ballon d'or et qu'on le donnera à bellingham ou à mbappé parce qu'on sait les problèmes qu'il ya avec vinicius il subit beaucoup de racisme on connaît la fifa ils sont pas réputés pour donner le ballon d'or à beaucoup de joueurs noirs pour rappel seulement george ouéa a été élu ballon d'or comme homme noir et on sait que vinicius bas il a beaucoup de problèmes avec ça nono et je pense que là ça pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase si jamais il n'avait pas le ballon d'or au profit de bellingham ou de mbappé je sais ce que tu vas dire nono mbappé et bellingham sont un peu noirs aussi mais va savoir si le portugan gagne l'euro nono pourquoi pas le donner à ronaldo si l'argentine gagne la copa américain pourquoi pas le donner à messi tout est possible tout est possible tout est possible bon on va commencer par le commencement attention le mohamed boebsi il a de bonnes impôts généralement donc on va prendre ça à 100% mais ça peut être une piste sérieuse bon moi j'ai toujours dit je reviens pas dessus pour moi c'est incompatible vinicius et mbappé dans la même équipe malgré ce qu'ils disent on est content qu'elle mbappé soit venu etc etc les égaux sont toujours là donc ça peut ça peut il peut y avoir de la fricure ton tard ça peut être possible bon maintenant quand on reste qu'est ce que tu veux que te dise ballon d'or ballon d'or pas ballon d'or pour l'instant pour moi vinicius en tête mais si l'angleterre gagne l'euro et on a recommencé si l'angleterre gagne l'euro si l'allemagne gagne l'euro on s'en sort plus en performances individuelles pour moi vinicius et pour l'instant les germeaux aussi malheureusement c'est les journalistes qui votent et on sait que les journalistes ils sont fans de messi ronaldo mbappé des mecs comme ça et pas vraiment des vinicius même s'ils méritent et bon combien de joueurs ont mérité le ballon d'or ils ne l'ont pas eu oui il a eu un paquet bon maintenant il faut ouvrir les yeux il faut ouvrir les yeux là vinicius il a fait une saison exceptionnelle mais l'ingame aussi un peu moins bien sur la fin bon ben il faut rester quand même cohérent mbappé bon il a marqué 44 buts mais sur le jeu sa saison n'a pas été exceptionnelle bon ben voilà voilà mais il a été car tu vas il a tellement une presse avec lui que je ne suis même pas surpris que un bon euro suffisent suffisent pour que le mbappé remporte mon ventre de la mise je serai pas surpris ben non non messi en 2021 n'avait strictement rien gagné à part la copa il a eu le ballon d'or donc pourquoi pas mbappé l'euro oui mais voilà je te dis que c'est des joueurs pour la carte et haut il avait la carte aussi et tu sais que c'est mon joueur préféré mais sur les vitres sur les vitres il y en a cinq indiscutables et trois où on peut discuter non il y en a trois qui sont volés carrément non on peut discuter n'en peut pas vraiment discuter quoi qu'il en soit nono si paris s'intéresse à vinicius ça veut dire que nasser veut se venger de mbappé mais aussi se venger de perez parce que je pense nono que quoi qu'il en soit même moi je le digère pas alors que c'est pas mon oseille mais laisser partir un joueur de 25 ans qui est soi-disant le meilleur joueur du monde à zéro euro comment tu peux très clairement l'avaler et le digérer nono donc la seule solution c'est quoi bon d'accord tu as beaucoup d'argent la seule solution c'est de prendre un joueur du real madrid rodrigo vinicius donc le lundi c'est rodrigo le mardi c'est vinicius le mercredi c'est rodrigo le jeudi c'est vinicius là c'est autour de vinicius moi honnêtement nono si ça doit se faire j'y crois plus pour l'été prochain que pour cet été mais si jamais paris fait une offre pérez on a vu que pérez il retient personne si tu mets l'oseille combien faudrait être combien faudrait mettre pour avoir vinicius alors combien faudrait mettre déjà je veux dire vous voyez 250 plaques je t'annonce pour battre le record de neymar 225 millions là pour monter à 250 bon ben le seul problème et un gros problème c'est que ces deux joueurs très très jeunes n'oublions pas que vilicius a 23 ans et que rodrigo je ne même pas s'il allait 20 fois donc c'est des joueurs très jeunes moi je te dis franchement c'est un souhait mais j'y prends pas beaucoup trop tôt oui mais nono neymar vous y croyez pas mbappé vous n'y croyez pas messi vous n'y croyez pas zlatan vous n'y croyez pas ramos vous n'y croyez pas et à l'arrivée sont tous arrivés ces mecs là et avant qu'ils arrivent mais jamais on verra neymar au roudourou jamais on verra zlatan à la route de lorient jamais on verra messi jouer à clermont et pourtant ça s'est passé nono et oui n'oublions pas que zlatan est venu à paris il avait déjà 31 ans bon neymar il y avait une clause libératoire le psg pour une fois a été très efficace et bien ils l'ont payé 225 millions maintenant la clause libératoire de vilicius je crois qu'elle est à 1 milliard donc ça sera jamais à ce prix là donc c'est quand même plus compliqué ça sera oui mais tous les joueurs que les gens disaient que c'était impossible qu'ils viennent à paris et en ligue 1 sont quand même venus avec le psg avec l'atari tout est possible ils peuvent faire une offre à 250 300 millions il n'y a pas une limite pour eux bon après il ya tous les inconvénients du reste comme je t'ai dit l'âge la dignité de départ le machin le truc c'est quand même plus compliqué je trouve ils n'ont pas de chance parce que s'ils avaient vendu mbappé au moins à les 150 ils ont touché presque 160 millions à grâce à leur parcours en ligue des champions là on vient d'apprendre ce matin que les droits tv ligue 1 ça leur a rapporté 60 millions d'euros donc on est à 220 tous les départs là de navas curzava le salaire de mbappé économisé attention ils peuvent faire un gros mercato quand même nono t'as perdu neymar messi mbappé en un an tu rajoutes le départ de navas paredes curzava et c'est à la tête tranquille pendant quelques années à la masse salariale je te dis pas 40 millions par an messi presque 40 neymar 64 70 75 mbappé sans compter le reste ah bah oui la masse salariale elle est plus qu'allégée mais de toute façon mais une chose qui me paraît probable paris en paris recrutera 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 une star quoi qu'il arrive une star ça veut dire quoi eh ben je suis pas surpris à l'an d'un village plus c'est possible moi j'y crois pas pour cet été mais j'y crois pour l'année prochaine on verra bien sachant on verra bien je pense quand même qu'ils vont tester une année mbappé vinicius et si ça se passe mal et que vinicius fait de gros matchs mais qu'à l'arrivée c'est mbappé qui a la gloire il va être énervé vinicius il va vouloir partir à 24 ans c'est le meilleur moment pour lui et je vais te rejoindre je crois que tu as raison je crois que pour cette année c'est rapé plus pour la saison prochaine je suis d'accord avec toi et si un mec veut marquer l'histoire du foot il faut qu'il vienne à paris parce que paris a zéro ligue des champions nono le premier qui rapporte le premier qui arrivera à amener cette ligue des champions sera une légende du foot mais moi la saison prochaine je la sens mal je sais pas pourquoi nono j'ai envie qu'on fait des vidéos des vidéos là mais ça se trouve on va se faire éliminer en huitième l'année prochaine contre le bayern contre city tu vois ce que je veux dire c'est ça le problème ça se trouve on fait tout ça pour rien nono tout ça pour rien c'est possible c'est possible bon mec est ce que tu veux que je te dis pour en revenir à notre discussion il faudra pas lui apprennent de ces erreurs ça tu le reverra plus jamais dans l'histoire du foot que le numéro un mondial par 28 ça tu le reverra plus jamais comme dirait sinon comme 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 disait nono jean claude d'archeville 1 si tu as un bon gardien un bon défenseur un bon milieu un bon attaquant tu as une grosse équipe on appelle ça la colonne vertébrale on est d'accord en tout cas les postos c'est la fin de cette vidéo on like salut nono tous